Un petit mot sur ce dragon qui a une histoire rigolote Le concept a été fabriqué par la tante d'Iris il y a 40 ans Elle avait fabriqué un tout petit dragon qui a exactement la même forme C'est un mobile, un peu comme les mobiles de Calder d'ailleurs, un peu inspiré Elle a fabriqué un tout petit dragon comme ça avec sa soeur je crois Elles ont gardé ce petit dragon dans une boîte et Iris en a hérité Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça formidable Et j'ai tout de suite décidé d'en refaire un mais un grand J'en ai fait deux modèles de grands dragons comme ça Et ils ont été exposés dans une petite librairie dans Munich pendant plusieurs mois Ça a eu du succès mais j'en ai utilisé pas vendu Et puis là, la semaine dernière, j'ai organisé une petite porte ouverte dans l'atelier Et une amie est venue et elle a trouvé formidable ce dragon Et elle m'a dit, je veux faire une lampe avec ça Et donc là, l'idée c'est de fabriquer avec des petites LED Une lampe qui va être au-dessus d'une table à manger En fait, d'une table de salle à manger Donc là, je suis en train de faire le montage électrique Avec tout ce... voilà Et à priori, ça c'est une... ce dragon va atterrir Dans une salle à manger au-dessus d'une table pour faire une lampe Alors ben, ici en fait, on a quelques sculptures en fil de fer Enfin, des sculptures des choses un peu... pas vraiment en deux dimensions Et ça c'est un travail très inspiré de Calder Donc encore Calder, l'américain Qui a beaucoup travaillé avec du fil de fer Et qui a créé un univers complètement fabuleux De cirques et d'animaux De personnages très 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 beaux Et voilà, moi ça m'a donné aussi envie de créer ma ligne un peu Enfin, une partie de petit bonhomme comme ça Un peu dans le trait, un peu différent Et voilà, donc j'ai fait une grande série de ces petites sculptures en fil de fer Et j'en ai exposé aussi dans une petite librairie à Munich Pas très loin d'ici Et ça raconte des personnages C'est un peu en rapport avec la littérature Des années 50 Des personnages de films, des fictions C'est inspiré un peu comme ça Alors là, on a fait des... toujours dans le collage Inspiration de Munich Là l'idée c'était donc... Ça c'était un travail qui a à peu près deux ans Qu'on a vu tout à l'heure Avec ces personnages un peu en deux dimensions Qui sortent un petit peu Donc la femme avec la voiture là Les danseurs avec l'électrophone Et à partir de là, en fait j'ai essayé de continuer toujours sur le collage Mais en essayant d'amener un peu plus de matière et des fonds Et là c'est donc avec un fond à l'encre Donc avec... ça c'est des grandes feuilles Sur lesquelles je fais des fonds un peu abstraits À l'encre Avec des taches Et par dessus je ramène un décor Et on a un peu la même ambiance avec le pastel ici Donc l'idée de faire un décor, un fond toujours au pastel Et puis ramener un petit personnage Qui va raconter une histoire Et qui va rentrer dans le décor en fait Donc là on a un peu l'ambiance de la fête de la bière Octoberfest avec les petits sièges qui volent Et puis là on a une image sur le tennis Sur le thème du tennis Et il y a également encore quelques images qui sont derrière Et voilà Sinon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon, là il y a un mélange qui est intéressant Entre le collage et le dessin Donc on a un petit peu de dessin Deux personnages qui boivent un coup là en terrasse Une carte et puis un paysage derrière Et là il y a un petit mélange dessin collage Voilà Donc à partir de ce collage assez basique Que j'ai commencé de ce fosseau montage J'ai essayé d'aller un tout petit peu plus loin Avec des fonds de l'encre, du pastel Et puis d'y introduire aussi du dessin des fois Donc je fais le fond Et après je dessine des petits personnages Que je vais incruster dans l'image Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501